Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, le rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat au féminin et plus concrètement aujourd'hui à la réussite au féminin. Au-delà d'accomplir leur rêve et de s'accomplir elle-même, elles s'offrent le luxe d'une insolente réussite. La crise, elles n'ont pas le temps de s'y intéresser, le carnet de commandes est plein. Elles ont réussi le pari fou de transformer leur rêve en objectif et pour nous en parler, deux intervenantes. Laurence Onfroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Tempting Place, est-ce que je l'ai bien prononcé ? Tempting Places. Presque, j'étais presque. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, deux mots sur votre activité, rapidement. Oui, alors Tempting Places est un label pour les hôtels propriétaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les boutiques hôtels, donc à travers le monde. Voilà, un métier de rêve concrètement. Vous allez visiter les plus beaux palaces, les plus beaux hôtels et puis vous venez en parler ensuite sur votre site. Exactement, voilà. Notre mission, c'est de les faire connaître et puis de pouvoir faire voyager aussi les personnes qui sont adeptes de ce genre d'hôtels. Alors, à vos côtés, Élise Deschan, bonjour. Bonjour. Vous êtes viticultrice et vous avez créé une entreprise qui porte le même nom. Alors, deux mots également sur votre activité. Donc voilà, moi je suis viticultrice depuis 2008 et donc je produis mon propre champagne et je le vends également. Alors, vous l'avez compris, le thème de l'émission porte sur la réussite et c'est tout à votre honneur d'être ici pour représenter la réussite. Mais la réussite, c'est hautement subjectif. Qu'est-ce que la réussite pour vous ? Très bonne question. Je suis d'accord avec vous, la réussite c'est très personnel. En ce qui me concerne, moi j'ai mes petites réussites, on va dire. Je me fiche des objectifs et puis mes victoires, justement, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs et les dépasser. Donc c'est effectivement lancer l'activité, mais toujours voir plus loin dans les choses à mettre en place. Et pour vous, Élise ? Pour moi, la réussite, c'est être là où on est et faire ce qui nous plaît avec plaisir. Et en plus, si ça marche, c'est que du bonheur. Donc avoir la liberté de faire ce qu'on a envie de faire de la façon dont on a envie de le faire. C'est la liberté finalement de l'entrepreneur ? La liberté de l'entrepreneur, de travailler sans compter, de faire ce qu'on a à faire quand on a le faire. Pur bonheur. Alors qui dit réussite, dit aussi ambition. Souvent d'une femme qui réussit, on dit qu'elle est carriériste, qu'elle a les dents, qui règle le parquet. On a une vision culturellement qui ne valorise pas forcément la réussite en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous l'avez ressenti également ? Alors c'est vrai que c'est important pour réussir d'avoir de l'ambition, puisqu'on emmène les gens avec soi. Moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'accompagne, que je porte. Et à chaque fois qu'on franchit justement des étapes, on les franchit ensemble. Donc ça c'est très important. Maintenant, je ne pense pas que ça soit négatif. Au contraire, les choses évoluent, les mentalités évoluent, surtout sur l'entrepreneuriat. Et les personnes autour de nous en tout cas reconnaissent qu'il faut être moteur. Aujourd'hui, il faut être entrepreneur de son destin. Donc je crois que c'est plutôt positif. Est-ce que vous aviez un plan de carrière au départ ? Ou est-ce que les choses se sont faites naturellement, d'instinct ? Pour moi, elles se sont faites de façon très naturelle, d'instinct. J'ai commencé par travailler avec acharnement la qualité. Donc travailler au vignes, de mes mains, de ma sueur. Et puis ensuite, en faisant un produit de qualité, forcément, tout coule de source, on va dire. Tout devient plus facile, on est facilement référencés. Et les bonnes affaires viennent gentiment. Alors on imagine que tout ça n'est pas arrivé sur un plateau non plus. Non plus, non. Forcément, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer tout au long de votre parcours et processus, justement, pour aller vers la réussite ? Je pense qu'en fait, le parcours, il se construit. Moi, au départ, avant d'être vraiment entrepreneur, j'étais intrapreneur. J'ai toujours rejoint des entreprises qui étaient en création, en phase de développement. Ce qui m'a permis de basculer très, très vite. Donc je crois qu'on a ça vraiment à l'intérieur. On ne devient pas entrepreneur. On est entrepreneur. C'est quelque chose qu'on a en soi. Et à un moment donné, il y a des phases de la vie. On va pouvoir le développer et le porter. Est-ce que vous avez douté par moments ? Est-ce que c'était une évidence pour vous que votre entreprise réussisse ? Alors, je ne doute jamais. Je ne doute jamais. J'ai peur de rien. Et je crois que c'est une de mes forces, en fait. C'est que je n'ai pas peur de me battre. Je n'ai pas peur de dire non. Je n'ai pas peur d'enfoncer les portes. Et du coup, les gens m'accompagnent plutôt dans ce côté locomotive. Et donc, non, je n'ai peur de rien. Vous y croyez. Les gens y croient par la force des choses. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Alors, Élise, vous confirmez. On est entrepreneur avant tout. On ne le devient pas. Quand vous avez succédé à votre famille, c'était une évidence pour vous de créer votre marque ? Oui, tout à fait. Il n'était pas question que je me mette les pieds dans les mêmes sabots. J'avais envie de faire à ma façon, de développer une nouvelle gamme, de nouveaux champagnes. Et du coup, je l'ai fait et très fière de l'avoir fait. Est-ce que la réussite, c'est aussi toujours synonyme de sacrifice ? En termes de vie personnelle, je ne sais pas si vous êtes maman, en termes d'emploi du temps, de choses que vous avez sacrifiées pour cette réussite ? Alors, moi, après, je pense qu'Élise, elle va répondre à un côté beaucoup plus dur et tranché que le mien, puisque je crois que tu es dans un environnement qui est particulier. Mais ça passe avec des sacrifices. Ça passe aussi avec l'acceptation. En tout cas, au point de vue du cadre familial, c'est important de pouvoir réussir, d'avoir sa famille qui soutient. Qui est impliquée, qui est prévenue. Voilà, qui vraiment joue le jeu. Et moi, je suis dans l'hôtellerie, donc je voyage. Et finalement, on n'a pas vraiment de vacances, puisque tout le monde part. Et puis, on voit les hôtels ensemble, etc. Mais tout le monde adhère au projet, donc c'est ça aussi qui est formidable. Mais ce sont des sacrifices, ce sont des semaines en continu, 7 jours sur 7, 24, 24. Vraiment, le rythme de travail est très important. Et il faut du soutien, quand même, ou de l'acceptation, en tout cas, ou de la compréhension. Élise, pour vous, ça s'est passé différemment ? Pour moi, ça s'est passé un peu différemment, parce que comme j'ai choisi de travailler différemment de ce qui se faisait auparavant, donc à savoir, je ne mets pas d'herbicide, je fais très peu de traitements phyto. Je suis une femme, je suis installée depuis peu de temps, donc j'ai été un petit peu décriée et pour le coup, pas du tout soutenue par ma famille. Donc, ça a été long et difficile. En même temps, je ne parlerai pas, moi, de sacrifice, parce que je le voulais, je l'ai fait. Et du coup, tout va ensemble. J'ai des enfants, donc il faut les gérer aussi en même temps. Mais c'est que du bonheur, j'adore ce que je fais. Donc, du coup, ça s'enclenche très, très bien, malgré tout. Définitivement, je crois qu'il y a une complémentarité entre le savoir-faire et le savoir-être, surtout quand on est entrepreneur. Est-ce qu'il y a des traits de votre personnalité qui ont été des moteurs ou, au contraire, des freins dans votre quotidien ? Moi, j'ai basé quand même mon activité, puisqu'on est un label hôtelier. Donc, notre mission, avant tout, c'est de faire connaître les hôtels, les aider dans leur développement. Donc, en fait, la partie communication est très importante. C'est primordial. C'est vrai qu'au travers de ma personnalité, j'incarne aussi beaucoup la marque, l'activité. Et les hôteliers aussi reconnaissent un peu, on va dire, les ingrédients de ma personnalité dans l'activité. Donc, pour Tempting Bessie, c'est un point fort. Et pour Élise, est-ce que des traits de votre personnalité ont été des facteurs importants pour votre entreprise ? – Tout à fait. Je suis tenace. – Ça aide, quand on est entrepreneur. – Tout à fait. On a plutôt intérêt. Et surtout, je n'ai écouté personne. Quand on me disait, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas assez solide. – Pas assez soutenu. – Pas assez soutenu, mais du coup, c'est ce qui rend fort aussi. Donc, merci à tous ces gens qui n'ont pas cru en moi. – C'est difficile de trouver le juste équilibre entre justement ne pas écouter ces gens qui veulent vous freiner et en même temps, savoir aussi écouter ceux qui vous veulent du bien et qui pourraient justement vous enlever. – Oui, mais c'est ce que disait Laurence tout à l'heure. On le porte en soi ou pas. J'ai toujours été convaincue que je réussirais et je ne vois vraiment pas pourquoi ça n'aurait pas été le cas ou ce ne serait pas le cas. Donc, la crise, je m'en fiche. – Et en vrai, j'ajouterais même à ce que tu viens de dire, c'est que les personnes qui freinent, il faut savoir aussi plutôt les mettre de côté parce qu'elles ont tendance à ralentir. – À vampiriser. – Et voilà, vampiriser une partie de l'énergie et donc ça, c'est très mauvais. Donc, il faut aussi savoir sélectionner. – Faire le tri. – Le positif amène le positif. On attire autour de soi des gens positifs. – C'est vrai. – Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne. C'est très vertueux en fait. – Ça rejoint ma prochaine question parce que justement, j'imagine que vous avez des collaborateurs où vous allez en embaucher. J'imagine que vous recherchez chez ces collaborateurs des aptitudes qui sont à la hauteur justement de vos ambitions, de vos aspirations et de ce que vous exigez. Quels sont les trois critères sur lesquels vous recrutez ou vous basez vos recrutements essentiels pour vous ? – Alors, je commence. – Vas-y. En ce qui me concerne, moi je regarde la diversité. Je trouve que c'est important en fait d'avoir dans une entreprise, dans une équipe, une certaine diversité de profils. – Voilà, il faut recruter pas des personnes qui sont comme soi-même, ça c'est important, pour pouvoir justement aller piocher des points de caractère. – C'est courageux, parce qu'en général, on cherche des gens qui nous ressemblent. – Oui, ça c'est le défaut en fait quand on est entrepreneur, c'est qu'on a toujours envie de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Or, c'est pas possible en fait. Et il faut aller justement et piocher des complémentarités autour de soi. Et puis, évidemment, dans l'entrepreneuriat, il faut aussi avoir dans son entreprise des personnes qui ont envie de créer de la valeur avec vous, qui ont envie de construire avec vous. Et il est clair que moi, je ne peux pas avoir des profils issus de la Poste par exemple, c'est pas possible. Nous, on est tous les jours dans la création, le quotidien, chaque semaine est différente, chaque journée il y a des nouvelles choses. Mais il faut des personnes aussi qui suivent derrière. Donc voilà, c'est vraiment toute une philosophie. – Élise, est-ce que vous avez aussi un avis aussi tranché ? – Pas du tout. Alors moi, j'ai fait donc ce qu'il ne faut pas faire puisque j'ai pris quelqu'un… – Qui vous ressemble ? – Qui me ressemble. – C'est ça qu'on m'apprend. – Au masculin, moi j'avais besoin d'un équipier, enfin j'avais besoin de quelqu'un pour diriger mes vignes, enfin pour être au contact tous les jours puisque je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps. Et donc je voulais quelqu'un de passionné qui ait envie de travailler comme moi, de façon à ce qu'on puisse marcher main dans la main et s'appuyer l'un sur l'autre. Donc j'ai trouvé mon mouton à cinq pattes et j'en suis ravie. – Bon, si tout se passe bien, a priori, on ne devrait pas se plaindre. Alors vous parlez d'un homme, justement, est-ce que les critères de la réussite au féminin sont semblables à ceux de la réussite au masculin puisque c'est une émission dédiée à l'entreprenariat au féminin ? – Oui, moi j'ai une grande… – Anecdote ? – Théorie, non théorie là-dessus. – Je pense que l'entreprenariat féminin et masculin est différent parce que d'une part, on ne fonctionne pas pareil. Les femmes sont capables vraiment de voir un certain nombre de choses, de gérer en parallèle énormément de choses. Les hommes sont assez focus et ont besoin de faire, on va dire, de l'enchaînement, du séquentiel. Donc nous, on a cette grande force quand même de pouvoir… On dépote, les femmes, je trouve, les femmes entrepreneurs, je trouve vraiment qu'elles dépotent. Et puis, c'est un atout aussi parce que c'est un milieu qui est masculin et les hommes, du coup, ne voient pas comme des compétiteurs et donc sont plutôt enclins à donner des conseils, ouvrir des portes. Et ça, c'est super parce que du coup, ça permet encore une fois de pouvoir profiter. – C'est vrai ce qu'elle souligne, c'est vrai que les hommes ne voient pas comme des compétiteurs, comme des adversaires et au contraire. – Oui. – C'est votre… – Oui, je comprends ce que Laurence veut dire, mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça parce que dans le milieu où je suis, donc très terrien, la perception est très différente dans le sens où… Mais comme on est une femme, on ne peut pas faire ce métier d'homme, quoi. On ne peut pas leur apprendre quelque chose, on ne peut rien leur apporter. – Ah oui, là, vous touchez à leur égo. – Et tout à fait. Et donc, j'ai été en colère pendant trois ans. Maintenant, je ne suis plus en colère. – Ça ira mieux. Vous avez même embauché un homme, tout va bien. Et donc, mais voilà, il faut se positionner et tenir bon là-bas parce que dans notre milieu, c'est compliqué. – Merci beaucoup Élise Béchanne d'avoir répondu à des questions et merci pour votre entreprise qui porte le même nom. Merci également à Laurence Annefroix pour votre entreprise. – J'ai une actu, j'ai une actu. – Oui, oui, bien sûr, on va en parler. – J'en profite. – Oui, allez-y. – C'est le livre qui vient juste de sortir, qui justement met en avant ces boutiques hôtels, ce stèle de propriétaires à travers le monde. Et donc, c'est en librairie, Maison et Rolles, voilà. – Merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que l'émission est diffusée sur ellesentreprennent.fr, sur Ouidoubiz, mais également sur Demain. À très vite sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présentée par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. – Efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF.